coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme en ce vendredi 14 octobre 2022 c'est juste c'est juste c'est la fête des justes aujourd'hui alors bonne fête à tous les justes il fait il fait juste trop moche quoi c'est horrible il fait un temps horrible bon alors donc voilà j'ai pas d'anniversaire à souhaiter ah si si je retire ce que j'ai dit j'ai un anniversaire à souhaiter c'est l'anniversaire d'une youtubeuse qui se prénomme charline oui ou pardon outhéric charline elle a une chaîne elle a une chaîne qui s'appelle art art et miss apostrophe papers art art le et vous savez le huit qui n'est pas fermé miss mi 2s apostrophe la virgule en l'air papers p a p e r s alors je sais que c'est son anniversaire parce qu'elle m'a contacté pour me demander si je pouvais faire quelque chose pour elle alors qu'est ce que je peux faire pour elle ben je peux en parler m'en parler et puis après c'est à vous de voir c'est comme d'habitude chacun fait ce qu'il veut ce qu'il peut etc et puis et puis et puis voilà c'est ça le plus important donc parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas d'ordinateur peut pas faire de vidéos elle même parce qu'elle a une chaîne youtube elle peut pas faire de vidéos elle même moi je me sers pas d'ordinateur pour faire mes vidéos je me sers vraiment que mon téléphone et pour faire mes vidéos et pour les envoyer etc donc donc voilà donc parce qu'en fait elle m'explique donc qu'elle a une chaîne youtube que son ordinateur l'a lâché et qu'elle ne peut pas faire en vidéo demander en vidéo ce qu'elle veut demander ben donc comment dirais-je tout simplement quand on a une chaîne youtube de toute façon quand on met un commentaire sous une de nos vidéos vous mettez un commentaire sur n'importe quelle de ces vidéos elle recevra un mail sur sa boîte mail elle recevra un mail sur sa boîte mail oui elle recevra un mail et donc vous pourrez communiquer avec elle si si le coeur vous en dit juste parce qu'en fait pour abréger le problème elle 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 s'occupe de personnes vous savez avec des problèmes d'handicap et donc elle voudrait faire quelque chose pour eux pour les aider pour voilà pour pour les distraire etc et donc elle me demandait ce que je pouvais faire ben juste en parler et puis vous vous laissez vous laissez la liberté d'aller d'aller voir et communiquer avec elle si ça vous chante voilà voilà donc je vous mettrai le nom de sa chaîne sous sous la vidéo là et puis voilà d'accord ok voilà ça c'était le petit message que j'avais pour charline et pour vous enfin au sujet de cette petite charline que que je ne connais pas je crois bien même c'est la première fois que j'ai un message enfin je me souviens pas de je me souviendrai si j'avais eu un message de charline parce que j'en ai connu une charline donc je m'en serais très bien souvenu mais je me souviens pas mais bon voilà le message est passé en tout cas ensuite qu'est ce qu'on nous dit d'autre eh bien et puis bon anniversaire je te l'ai dit non bon anniversaire plein de belles choses hein voilà qu'est ce qu'on nous dit il y a trois j'ai pas grand chose à raconter aujourd'hui non c'est comme le temps c'est aussi triste que le temps c'est horrible alors non mais par contre vous savez j'ai des plein d'artistes peintre parmi mes abonnés si et alors on conseille trois livres sur la peinture le premier c'est van gogh de maurice piala le deuxième c'est la jeune fille à la perle de peter weber et le troisième c'est séraphine de martin provo donc si vous êtes passionné de peinture et que vous aimez Regarder des films et bien vous pouvez toujours regarder un de ces trois films ou les trois ou deux ou tout ce que vous voulez si et puis moi je crois bien que le seul film sur la peinture que j'ai regardé ça devait être camille claudel avec c'était sophie marceau je crois qui jouait qui jouait dans le film je sais plus je sais plus qui jouait le rôle mais c'est le seul je crois bien que j'ai regardé sachant que sachant que voilà alors on se retrouve comment dirais-je je pense que ce week-end je vous ferai enfin non je ne sais rien je dis rien parce que je sais pas c'est souvent le temps que j'aurai parce que là ça va être compliqué cette semaine mais je crois que je vous l'avais déjà dit mais bon c'est pas grave alors pour se faire qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui voilà ce qu'on va faire alors je sais qu'il ya il ya il ya beaucoup de vidéos qui doivent passer là dessus parce que c'est tout nouveau chez action ça vient de sortir enfin ça vient de sortir apparemment et moi je suis passé chez action parce qu'il me fallait une boîte de rangement etc une boîte de rangement et tout ça et donc j'ai il en restait une 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 alors là pour une fois que j'ai de la chance enfin de la chance oui et non parce que ça fait un achat encore est ce que je vais m'en servir longtemps je ne sais pas mais c'est vachement bien quand même je pense c'est la fameuse le fait le fait je sais pas si vous voyez la fameuse plaque là pour faire des boîtes à explosion de chez action qui vaut 3 euros 95 enfin moi c'est le prix que j'ai payé 3 euros 95 voilà et donc avec ça j'ai acheté une boîte en bambou 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 noir à 2 euros 90 j'ai trouvé que c'était super j'aime bien moi le bambou j'adore c'est une matière que j'aime beaucoup et donc du coup j'ai acheté voilà j'ai voilà voilà donc je l'ai trouvé je les prises et puis donc avec vous je vais la tester si je vais faire ça alors c'est une c'est une c'est une une truc là qui fait donc les boîtes à explosion mais qui fait toutes les boîtes en tout genre et alors ce que je trouvais sympa par rapport aux autres boîtes peut-être c'est vous savez elle a les matrices pour faire les coeurs sur les côtés tout ça et vous pouvez aussi faire des des feuilles des pochettes qu'avec des coeurs oui alors donc on va tester ça allez c'est parti on y va n'y va n'y va moi la papa papa je teste avec vous pour voir la quelle est un comment ça comment ça va ça va fonctionner donc on nous présente la plaque on nous présente il ya un crayon donc derrière ben voilà quoi il ya rien quoi enfin voilà d'accord ok donc qu'est ce qu'on fait on ouvre déjà pour commencer et en général en général les plaques de chez de chez à de chez action comme ça c'est quand même normalement assez simple d'utilisation alors on a une on a déjà tout moi ça commence bien on a quoi on a bah on a voilà non non voilà ce qu'on peut juste encore en l'air on a des coeurs en plastoc là ils sont attachés avec un espèce de caoutchouc la fin de scotch on a ça donc ça doit être accrochée là j'ai voilà c'était accroché là voilà un pour pas les perdre on a un petit machin là hop un plioir si et la plaque recto verso alors step 1 marche à suivre step c'est la marche enfin première étape donc la la boîte on retourne step 2 marche 2 marche à suivre 2 ben le couvercle hein voilà voilà c'est ça c'est assez facile à comprendre après apparemment il ya des dessins là pour embosser à froid voilà il ya des petits dessins pour embosser à froid bon ça c'est un peu gadget parce que ça fonctionne mais bon voilà et puis là par contre il ya un joli embossage à froid de comment de voilà pour mettre un sentiment c'est sympa ça ouais j'aime bien voilà il ya un coeur une bouche un petit nœud une petite marguerite il n'y a pas le papillon assis un nœud papillon si il ya un nœud papillon il ya la marguerite et il ya le il ya il ya le coeur il ya tout y est mais c'est mes symboles c'est pour ça que je l'ai acheté n'importe quoi non mais c'est ça donc allez on y va alors voyez on on voit que on voit qu'il ya plusieurs dimensions de boîte 1 il ya la xxl la xl la l a m la s la xs la xxs donc sachant que la xxs la xxs c'est comme c'est comme pour les fringues c'est le plus petit et xxl c'est le beaucoup plus grand voilà d'accord ok là on nous parle en inch alors en inch en inch c'est bien d'avoir c'est bien de faire en inch pourquoi parce que enfin c'est bien de faire en inch bon après les goûts et couleurs c'est comme d'habitude non mais j'aime bien travailler en inch là pour comme ça on est sur des mains mais est ce qu'ils font ils doivent ils doivent transmettre parce qu'ils font toujours les deux alors attendez ça donne vachement non mais c'est ça le problème quand on achète des trucs c'est qu'après il faut tout lire c'est horrible alors box table 1 box alors ok non avant nous mais les inches et en dessous les centimètres voyez alors là franchement il n'y a rien de plus facile voilà donc admettons alors moi je préparais pourquoi parce que c'est toujours toujours pareil n'est une box une boîte une boîte explosion vous avez la plus grande un peu petit enfin je veux dire quand je vois ça sur l'emballage 12 12 12 12 ben voilà je sais que je sais que là le couvercle il voit là il doit faire tant en dessous d'accord ok alors tout est prêt là et on va faire on va faire toutes les boîtes ou pas à d'accord une fois qu'on a compris pour une et ben c'est pareil pour tous d'accord alors pour ce faire vous prenez donc alors admettons on va commencer par la plus grande on va commencer par la plus grande tant qu'à faire moi j'ai pas vraiment besoin de ça ah non j'ai pas vraiment besoin de ça allez parce que la fille elle est super intelligente et tout mais non mais c'est pour ça c'est que voilà quoi alors donc là je retire ça parce que mon avis ça va nous bien l'airer je retire les coeurs là je vais les retirer les scotches aussi il ya des scotches non je vous dis pas c'est ce que tiens oula non d'idiot et en plus ce qui est bien enfin je vous fous de ça là ce qui est bien je vois là c'est que en fait il ya même la taille la taille sur les coeurs et en noir là c'est marqué le le coeur xxs ben c'est pour la boîte xxs un d'accord ok vous avez compris donc tout ça c'est bien on est content là ça on est content qu'en fait je vais montrer la personne qui m'a offert ces petits dailles pomme de pain là parce que pour les fêtes de noël et tout ça ou même l'automne et sont vachement bien et je vous montrerai un truc mais ça sera peut-être dans la prochaine vidéo je les ai découpé je les ai embossé voilà ça fait ça je les ai colorisé en or ça fait super joli c'est juste en passant comme ça pour vous dire que la personne qui m'a offert ces dailles ils sont sublimes et que je reparlerai de ce de ces fameux genre de dailles parce que c'est très 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 important c'est des dailles qu'il faut embossé à froid si vous les embossez pas à froid c'est pas du tout le même rendu voilà mais j'en parlerai j'en ai déjà parlé dans une vidéo on verra d'accord allez donc là on va faire la xxl d'accord alors pour faire la xxl on nous dit qu'il nous faut une feuille de 12 sur 12 inch c'est à dire 30 et demi sur 30 et demi c'est à dire la feuille de votre blog tout entière 1 d'accord je vais utiliser ce bloc là moi voilà peu importe on s'en fiche vous prenez le papier qui vous fait rêver si peu importe peu importe alors xxl alors qu'est ce qu'on fait on pose on prend notre grande feuille là on prend une grande feuille qu'on nous dit 12 12 et voyez il ya des marques la xxl xxl il ya vraiment d'accord ok donc on pose notre feuille dans l'angle là comme ça et on prend notre machin là notre pli voir et on se met sur la dernière ligne xxl et là on trace hop là voilà alors est ce qu'on voit bien il n'y a rien de rien de compliqué je vous assure on voit on voit rien du tout on voit strictement rien mais bon tout ça vous mettez bien dans l'angle votre feuille et vous vous mettez sur la ligne xxl là ça fait une petite flèche comme ceci et vous descendez tout droit vous tournez votre feuille vous allez faire tous les coins comme ça ah ben j'aurais peut-être pu faire en même temps les on les fera après vous tournez web vous tournez un et qu'est ce que vous faites un c'est pareil vous mettez sur vous faites tout tout tous les coins voilà voilà vous faites ça tourner un vous faites le troisième coin amas vous appliquez fait pas comme moi c'est ça comme d'habitude vous tournez vous tournez et vous faites le quatrième voilà quand vous avez fait le quatrième bah vous avez neuf cases on voit quelque chose voilà on voit on voit qu'on a neuf cases on est très content on reprend on reprend on reprend notre notre angle on aurait pu le faire en même temps mais c'est parce que comme ça vous et on va on va oui un dessin ici avec un carré un carré bien voilà et ben vous vous mettez dans l'angle et puis vous suivez là et vous vous arrêtez à chaque intersection vous vous arrêtez à l'intersection ici on voit quelque chose on voit voilà à chaque vous n'allez pas plus loin et vous arrêtez à chaque intersection ok vous faites ça ensuite ben pareil on fait les quatre angles vous tournez à un bon on aurait pu le faire en même temps ok tiens moi la mienne elle fait des traits à fait des mons qu'est ce qui se passe dehors il y a des hurlements dehors ça s'est calmé non mais les gens s'en foutent même vous tournez à vous faites le troisième hop et vous retournez et vous faites le quatrième attention on bat façon je pense pas qu'on puisse aller plus loin avec le xl voilà vous vous arrêtez un et puis ça fait donc ça fait ça à chaque coin alors est ce qu'on voit un peu c'est nul parce qu'on voit pas grand chose mais enfin vous avez vu d'accord enfin si on dit que vous avez vu puis c'est tout alors maintenant qu'est ce qu'on nous dit on nous dit on nous dit on nous dit ben alors c'est optionnel on pourrait très bien ne pas faire les coeurs en fait on n'est pas obligé à vous prenez votre coeur là alors hop c'est très mal cadré angélique oulala je suis pas contente de moi là il n'y a rien qui vous oblige à faire les coeurs là les coupes en coeur pas du tout bon non vous pouvez très bien votre boîte explosion là ça y est elle est finie à vous marquer vos plis puis ça y est regardez marquer vos plis ça c'est évidemment c'est important on n'a pas le choix faut les marquer sinon ça va rien faire du tout voilà vous marquez vos plis ok d'accord ensuite ben là faut les marquer les plis bon alors c'est voilà vous les hop comme ceci hein vous marquez vos plis rien de sorcier là dedans quand même non rien de sorcier là dedans hop bon c'est vrai que c'est une façon rapide là avec ce truc hein j'avoue que ça va super vite voilà hop et donc vous marquez vos plis donc je dis et là et bien hop enfin bouger pour bouger si vous voulez je vais y arriver si si je vais y arriver c'est comme d'habitude et puis voilà et puis votre boîte elle est faite ok d'accord ok allez elle est faite il n'y a plus qu'à faire le couvercle et puis ça y est mais on peut on peut on peut on peut dans les coins là qui se plisent sur l'intérieur il faire une jolie forme de coeur pour se faire donc ils ont fourni les trucs en plastique là les faits les coeurs en plastique si vous n'en aviez si on pourrait ça on pourrait le faire nous même sans ça sans ça prenez un vous le faites vous même ça tout ça on peut le faire nous même c'est parce que là c'est tout prêt ça vaut 3 euros 95 puis voilà quoi et bien vous posez votre coeur dans le coin à l'angle à l'angle du carré de chaque extérieur voilà vous faites ça hop attention faut pas bouger faut vous appliquer là parce qu'on a pas vraiment le choix faut s'appliquer il faut avoir des bonnes lunettes ça c'est autre chose alors et donc et là qu'est ce que vous faites vous dessinez votre coeur alors attention attention je dis bien vous appuyez la partie bien droit on voit rien du tout parce que c'est transparent et machin et tout ça c'est pas facile vous mettez le coin de là dans le coin du carré et là tout simplement tout simplement vous dessinez votre coeur là Voilà vous faites ça voilà ça fait un coeur comme ceci est ce qu'on voit voilà hop c'est tout euh et puis euh c'est c'est le xxl c'est bien ça ouais c'est bien et puis donc vous faites ça hop sur tous les coins hein c'est euh c'est optionnel hein je répète c'est optionnel ça hein les coeurs hein euh voilà hop 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 ah vous le faites là vous le faites aux quatre coins vous avez vu vous répétez l'opération vous faites toujours la même chose il n'y a rien de sorcier là dedans hein vous avez vu voilà voilà mon coeur et voilà c'est ça non vous faites ça vous faites ça pouf pouf donc voilà vous avez dessiné vos quatre coeurs et là ben qu'est ce que vous prenez vous prenez un ciseau et vous découpez vos coeurs alors est ce que ça va aller là dedans alors hop oftentimes vous tournez autour de votre coeur et bien sûr vous découpez la partie la euh le nom hein il faut que ça fasse en coeur c'est mûr d'accord ok vous découpez ça tout simplement tout simplement vous découpez votre froid du coeur vous vous appliquez bien sûr hein hop là voilà voilà bon bah ça c'est du travail de découpage rien de sorcier là dedans je m'y prends un peu comme un manche parce que je n'y vois rien je vous assure il fait un temps tellement tout pourri c'est sombre et tout je ne vois pas grand chose vous voyez là vous avez une forme de coeur c'était joli bah si c'est joli vous pouvez ancrer les bords vous pourriez comme d'habitude décorer votre boîte à explosion comme ça vous chante d'accord donc voilà vous faites ça dans tous les les quatre coins ok je la finirai hors caméra à la boîte parce qu'on fera exactement la même chose à chaque fois ce n'est pas très très sorcier de faire ça une fois que vous avez compris il y a du vent il pleut ah bah c'est un temps de novembre ça fait un temps de novembre tout à fait normal voilà en même temps on y est bientôt là hop donc ensuite troisième tout simplement vous découpez autour de votre coeur oui tout simplement vous découpez autour de votre coeur tout simplement je crois qu'ils annoncent du beau temps la semaine prochaine je crois c'est ça hop là ah mais non il y en a encore un oh là là ah bah c'est ça non vous faites les quatre je m'aime bien parce que je balance tout par terre bon après j'aspirais tout je fais toujours ça moi je sais pas c'est comme j'aime pas trop me prendre la tête bah ça vous le savez c'est ça non puis j'aime bien j'aime bien faire ça j'aime bien balancer les choses ouais je sais je suis bizarre j'aime bien mettre par terre si j'aime bien tout simplement moi bah je sais pas vous vous me direz si vous l'avez acheté ou quoi si vous l'avez acheté ce truc vous me direz je vais vous dire je vais vous dire ce que vous me direz dans les commentaires ou plus tard ou quand si vous la si vous en avez envie de vous l'acheter ou quoi que ce soit je vous dis 3,95 voilà ouais ce que je veux vous dire c'est que moi là quand j'ai tracé mais comme j'ai jamais de bol moi quand j'ai tracé le trait là la diagonale et bien en fait c'est pas en face les rainures elles sont pas en face là je sais pas si vous voyez que ça ne on voit rien vous voyez ça ça fait un décalage et là ça ne tombe pas enfin je sais pas comment vous expliquer je veux dire que quand je marque le truc bah ça me fait des bosses enfin ça me fait des comment ah on voit peut-être là enfin c'est pas c'est pas net le trait non ça fait des tiens celui-là il se voit encore plus je crois je sais pas si vous on voit rien c'est dommage j'aurais voulu montrer que c'est pas net non ce n'est pas net bon bon c'est 3,95€ parce que celle de chez Craftier moi je m'étais dit je me l'achèterais un de ces 4 et en fait chez Craftier ça vaut je ne sais plus combien ça vous voyez c'est quand même beaucoup plus évidemment avec les coeurs c'est un peu plus c'est peut-être un peu plus sympa j'en sais rien je ne sais pas donc on est content et puis pour faire le couvercle donc de la boîte 12-12 et bien qu'est-ce qu'on fait ce côté là c'est le côté pour les boîtes on retourne le machin là on retourne et on voit que là on nous dessine le couvercle de la boîte tout simplement tout simplement alors qu'est-ce qu'on fait on prend alors pour la 12-12 XL il faut prendre 6,5 sur 6,5 alors 6,5 sur 6,5 moi ce que j'adore c'est ce que j'adore sur cette sur cette alors peut-être celle de il faut que je regarde celle qu'on m'a offert parce que celle-là jusqu'à la moelle alors qu'elle est elle n'en peut plus mais parce qu'on m'en a offert une de chez Action je ne l'ai pas encore testé donc 6,5 sur 6,5 vous voyez là il y a les c'est pour les débutantes je parle toujours pour les débutantes parce que c'est sûr quand on sait on sait 6,5 inch hop là il y a les inch en dessous là c'est les centimètres d'accord alors 6,5 inch ça fait 16 c'est marqué là d'ailleurs c'est marqué je suis en train de me casser la tête pour vous dire c'est que il y a les deux alors donc le 2 donc ça c'est la boîte étape 2 donc pour la XXL il nous faut c'est ça un morceau qui fait 16,5 sur 16,5 vous voyez vous faites la boîte XL là vous avez en haut le tableau pour la boîte et donc si vous faites la XXL ce qu'on est en train de faire il vous faut un morceau de 30,5 sur 30,5 et le couvercle juste en dessous c'est le couvercle qui correspond c'est marqué là le couvercle qui correspond pour la XXL il vous faut un morceau il y a les deux en fait ils mettent en centimètres et en inch il vous faut un morceau un carré de 16,5 sur 16,5 d'accord et ça c'est quoi ça c'est quoi ça je sais pas ce que c'est ça c'est pour faire quoi taille du couvercle une fois fini ah oui ça c'est la taille du couvercle une fois fini vous voyez bon bah d'accord ok donc ça vous met vraiment tout c'est sympa donc on a notre carré de 16,5 sur 16,5 pour la boîte XL qu'est-ce qu'on fait bah qu'est-ce qu'on fait j'en sais rien non je sais pas on prend notre carré là on voit qu'il y a une ligne là on voit qu'il y a une ligne ici là un triangle et puis qu'il y a une ligne ici bah on met dans l'angle voilà puis il va falloir faire 4 fois la même chose c'est tout alors vous trompez pas de côté vous voulez que le noir il soit enfin alors pour faire les boîtes à explosion je vous conseille toujours de prendre un papier décoré des deux côtés parce que sinon après les matages merci ah bah après chacun ses goûts si vous avez envie de tout mater c'est votre problème voilà mais pensez à prendre un papier décoré des deux côtés sinon voilà quoi il y aura un côté qui est tout blanc il faudra décorer ou mater etc bonjour la galère enfin la galère non mais le temps que ça prend c'est énorme donc si c'est décoré des deux côtés on n'en parle plus vous avez compris donc là on nous dit qu'il y a une flèche ici et que ça trace la ligne bah du couvercle et bah hop hop on tire notre trait on est content on tourne à 90 degrés parce qu'il y a quatre côtés sur un carré et on fait toujours la même chose sur un carré on tourne là on tourne on tourne on tourne tourner tourner la petite feuille et voilà on tourne et là donc on a nos quatre rayures alors est-ce qu'on voit on voit rien comme d'habitude on a nos quatre voilà on a nos phénomènes mais ça suffit pas encore il faut faire les angles là là enfin ça là allez si vous faites ça alors pour ce faire voilà bah vous vous faites comme pour la boîte vous passez là et puis vous vous arrêtez au croisement de la ligne vous allez pas plus loin de toute façon vous pourriez pas parce qu'il y a pas de guide vous pouvez pas vous tromper enfin si il y a un guide si il y a un guide mais vous le faites vous faites pas vous vous arrêtez dès que vous croisez la ligne d'accord vous tournez maintenant on va vous traverser pour tout et puis hop tac vous vous arrêtez juste pour faire les petits carrés si vous faites ça hop vous faites ça vous faites ça vous faites ça hop et puis vous faites ça vous faites ça sur les quatre carrés quatre coins et vous avez quatre coins voilà ensuite qu'est-ce qu'on nous dit nous il faut couper j'imagine il faut couper est-ce que c'est bien c'est bien expliqué on peut oui on peut faire des jolies enveloppes cœur et tout ça c'est joli si c'est très joli ils nous expliquent comment faire bon c'est pas très difficile et alors pour là pouf pouf on fait ça on fait ça et puis bah c'est tout après vous coupez et puis ça y est on n'en parle plus je regarde mais bon ils nous disent de faire nos plis vous faites vos plis hop coupez rien du tout parce que des fois pour des boîtes on coupe et puis on colle et puis là hop là vous collez on colle on va le faire pour voir d'accord si on va le faire alors on met de la colle qu'est-ce que je mets comme colle pour que ça colle rapidement si la fille qui est vachement si alors pour ce faire on prend hop là de la colle ils nous disent de coller direct ouais ouais on colle on colle on colle ah oui alors on colle ouais on colle je dis on colle on colle c'est ça vous me met de la colle sur nos je regarde juste un truc qui me vous choisissez le côté que vous qu'est-ce qu'ils disent attendez je regarde quand même faites pivoter bon ça d'accord ok et étape avec les autres côtés je vois rien du tout c'est bon et ensuite plier toutes les lignes et coller à l'intérieur bon voilà c'est tout bon donc on fait ça on plie là hop comme pour la boîte et puis on colle un côté vous choisissez un côté je vais voir si ça ferme bien je suis un tout petit peu intriguée parce qu'en fait je me dis que voilà vous faites ça alors le temps que ça sèche je sais pas si ma colle elle est bien efficace vous mettez une pince d'accord ok là là vous faites pareil moi j'utilise toujours toujours le même côté si j'ai choisi le triangle hop de ce côté là je prends le même triangle partout je regarde parce que ça me parce qu'ils disent pas de rien couper c'est ça qui m'intrigue juste un peu là parce que moi j'aurais coupé mais j'aurais coupé moi mais on va voir ce que ça donne ce qu'ils disent d'accord hop on va voir on va voir je suis assez intriguée hop vous collez voilà sur l'intérieur l'extérieur là je mets de la colle sur l'extérieur ici là pour coller comme ceci vous faites votre boîte tout simplement tout simplement vous collez vous collez des parties à coller il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus de plus simple que de sans rien couper il n'y a pas dans leur façon de faire ils ne disent pas à un moment qu'il faut couper pas du tout je ne vois pas de ciseaux donc ok bon je fais comme comme ils disent comme ils disent bon voilà moi je je ne fais pas ça quand je n'ai pas de matrice comme ça comme machin mais on fait comme ça puis on va voir si ça recouvre bien la boîte c'est là qu'on va voir si les athéniens s'atteignir voilà je tiens en attendant on attend que ça sèche un peu quand même on n'est pas des sauvages c'est ça on attend un petit peu en général quand ça colle comme ça vous continuez à faire vos autres boîtes et puis comme ça le temps que vous avez fini vos boîtes celle-ci elle est collée et puis voilà ça y est on n'en parle plus là c'est parce que d'accord ok alors moi je l'ai collé sur l'intérieur là je ne sais pas si ils montraient l'intérieur ou l'extérieur je ne sais rien je fais comme ça je trouvais que c'est assez joli ça va ça va le résultat voilà c'est assez c'est bien maintenant on va voir si ça fonctionne bien si ça couvre bien la boîte je voudrais être sûr que c'est bien collé voilà voilà donc après pareil pour toutes les boîtes vous avez vu c'est quand même assez fastoche donc admettons 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 là et là je ferme qu'est-ce qui se passe ça ferme ou ça ferme pas bon bah ça ferme on est content on est content ça ferme voilà ok d'accord ça y est c'est tout hein voilà vous avez compris hein c'est pour très difficile ça va vous voyez moi j'ai rien coupé je fais comme ils ont dit il n'y a pas de ciseaux il n'y a rien pour le couvercle on plie on colle voilà on plie on colle on plie on colle on colle c'est tout voilà si vous avez compris si voilà je réessaye j'ai droit quand même j'ai droit voilà et voilà joie de maison voilà bon bah voilà on est bien on est bien Tintin si on est bien et puis après vous menez à joli ruban pouf comme ça rose c'est joli rose et noir j'aime bien bah d'ailleurs c'est le papier c'est la couleur du papier et puis vous fermez votre boîte enfin vous mettez les boîtes les unes sur les autres je pourrais les faire avec vous combien de minutes on est en l'or non bon vous avez compris le principe non regardez c'est beau si c'est beau vous dites c'est beau ça me fait plaisir j'aurais bien voulu quand même faire avec vous les autres pour voir si ça si il y a un vous voyez ce que je veux dire si ça va bien ou alors je l'ai fait de mon côté et puis on regarde le résultat qu'est-ce que vous en dites alors parce qu'après donc en dessous la taille c'est 11-11 alors 11-11 on nous dit on nous dit quoi on nous dit que ça fait Excel 11-11 ça fait 27-9 sur 27-9 le papier 27-9 sur 27-9 donc vous mettez un morceau de 27-9 sur 27-9 et hop et on recommence et là attention on ne se trompe pas de ligne on ne fait plus du XXL on fait du XL vous ne vous trompez pas de ligne quand vous tracez vos c'est là qu'il ne faut pas se tromper en fait ok vous mettez sur XL et hop là moi je pense ça se trouve que ça se trouve que je dis non non de quoi non non je ne dis pas n'importe quoi je ne rigole je ne rigole pas là je ne rigole pas parce que là par contre on gâcherait du papier bêtement c'est pas le but il faut ce qu'il faut il faut rigoler il faut rigoler il faut rigoler mais il ne faut pas gâcher le papier il faut rigoler il faut rigoler on a nos 9 cases on était tout contents et puis on se remet on recommence je ne l'ai pas fait en même temps je pourrais le faire en même temps mais là c'est pour faire du respect vous voyez moi il y a un truc qui me juste sur cette plaque là mais je n'ai peut-être pas eu de bol comme d'habitude c'est que quand je trace ma diagonale et bien ça me sursaute enfin ça me sursaute mon Melly mais je ne sais pas comment vous expliquer ça me fait des c'est pas c'est pas net mais bon comme je dis ça va ça le fait ça fait le job comme diraient les jeunes ça fait le job mais n'empêche que ça fait des des points là c'est peut-être normal cela dit c'est parce que c'est pas en face là je ne sais pas c'est bizarre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment vous dire mais en tout cas ça ça fait pas une ligne bien à droite bien net non ça fait des crans voilà ça fait des crans des crans des crans des crans voilà hop vous avez compris donc non mais je ne vais pas le faire c'est trop long c'est trop long donc là vous voulez faire les formes des coeurs et bien vous prenez le coeur XL on est d'accord on travaille de XL on prend tout en XL vous prenez le coeur XL vous le posez ici dans le coin de votre carré dans tous les coins de vos carrés dans les coins internes vous faites correspondre la pointe du coeur à l'angle de l'intérieur vous dessinez votre coeur je ne vais pas le faire non vous dessinez machin le coeur et après vous le découpez dans les quatre coins ok et alors donc là vous marquez vos plis et alors on nous dit que on nous dit on nous dit on nous dit bon là on fait ça donc là je marque mes plis hop comme ceci moi je fais comme ça hop on nous dit aussi qu'on peut faire des ben comme toutes hop je marque mes plis voilà voilà qu'est-ce que je voulais vous dire là je voulais vous dire ben c'est rien du tout rien du tout faut rigoler faut rigoler alors si je mets on disait que les coeurs ils étaient faits si on disait qu'ils étaient faits donc si je mets celle-ci dans celle-ci évidemment ça rentre évidemment c'est le principe des boîtes gigognes c'est-à-dire du plus petit au plus grand vous les emboîtez les unes dans les autres et à la fin et bien le grand couvercle fermera tout là pour faire le couvercle de cette petite boîte je la finirai je la finirai je l'offrirai à je sais pas qui je vais la finir bien sûr alors donc là on a la grande alors on a pour le couvercle de cette boîte XL vous avez compris on a fait la boîte XL c'était 11 sur 11 on tourne et il nous faut un papier pour le couvercle qui fait 6 1 quart sur 6 1 quart vous prenez votre truc là parce que là c'est marqué en inch après vous pouvez mettre des autocollants là vous mettre des tickets pour mettre ou alors vous collez ça dessus ou je sais pas vous le mettez à côté donc le couvercle XL il faut qu'il fasse 15 9 sur 15 9 15 9 sur 15 9 bon ben voilà j'ai dû couper j'ai dû faire ce qu'il fallait mais on disait que j'avais fait ce qu'il fallait et là et là ben vous ben vous recommencez vous mettez votre feuille de 15 9 sur 15 9 là la ligne verticale vous la tracez en même temps on peut faire notre petite diagonale mais attention on s'arrête au croisement on s'arrête à la ligne qu'on vient de tracer vous n'allez pas plus loin non vous n'allez pas plus loin vous tournez hop et vous faites les quatre coins comme ça tout simplement voilà hop hop vous faites ça et puis c'est tout vous voyez est-ce qu'on voit quelque chose voilà j'aime pas quand on voit pas ce que je fais c'est tellement magnifique non mais c'est juste pour que parce que parce que c'est quand même mieux de comprendre de voir correctement si on voit rien si vous voulez qu'on bon vous avez compris quoi si et hop et hop et là on a notre qui est prêt ça y est elle est prête elle est prête et donc vous marquez vos plis il n'y a rien à couper a priori on pourrait on pourrait on pourrait mais faut pas non moi j'aime bien essayer des trucs dehors si des choix j'essaye des trucs ça marche ou des fois ça marche pas du tout je vous préviens c'est ça des fois je teste avec vous des trucs ah oui il colle à l'extérieur ah oui c'est mieux à l'extérieur peut-être ah ouais ouais pourquoi pas non je sais pas oh non je sais rien moi je colle à l'intérieur je sais pas qu'est-ce que vous en pensez ma foi à l'extérieur c'est peut-être mieux hein ouais je vais le coller à l'extérieur puisque j'ai décidé je le collerai à l'extérieur je mets oui parce que c'est mieux à l'extérieur en fait en réalité vous collez à l'extérieur et là il n'y a qu'un point de colle à faire parce que là j'ai collé à l'intérieur euh eh bien j'étais obligée de coller ici là ouais alors non ouais non c'est bien vous voyez c'est bien on a compris un truc si j'ai compris un truc je suis super contente bon mais là vous voyez il faut de la colle aussi je suis désolée non extérieur ou intérieur il faut quand même un point de colle là aussi à l'intérieur comprenez ce que je veux dire mais vous allez vous en apercevoir tout seul quand vous allez vouloir fermer votre couvercle il faut mettre que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur il faut mettre il faut mettre deux points de colle un dans le pli et un ouais vous avez compris là il faut mettre de la colle ici après vous me direz ce que vous en pensez vous comment vous faites et puis et puis voilà on en discute c'est ça voilà de toute façon peu importe la façon dont vous ferez ça fonctionnera peu importe parce que si on le met à l'extérieur ce qui peut être sympa je sais pas je sais pas je sais pas c'est de décorer avec un joli bandeau un joli ruban je sais pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors qu'à l'intérieur ben c'est un style différent je sais pas à l'intérieur c'est peut-être plus c'est mieux à l'extérieur qu'est-ce que vous en pensez vous me direz ce que vous préférez ce que vous feriez vous puisque un peu sur le dessin ben voilà quoi je pense que c'est mieux de les mettre à l'extérieur quand même après je sais pas c'est rien on les met comme on veut le principal c'est que ce soit fermé puis c'est tout on n'a pas de plus c'est ça hop hop je regarde juste si les dimensions ça correspond bien et tout mais a priori il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas après on peut coller on peut on peut on peut coller comme ça on peut coller comme j'ai fait là c'est plus joli comme ça quand ils se rencontrent sur l'intérieur là j'ai fait comme ça on fait ce qu'on veut franchement on fait ce qu'on veut vous collez bien comme ça vous chante voilà hop le principal c'est que le couvercle il est là il est fait qu'on n'en parle plus donc là hop hop donc je ferme ma boîte là admettons admettons voilà voilà donc on met et puis après on fait des gigognes on fait des gigognes enfin des cigognes vous mettez votre petite boîte dans la grande boîte c'est une boîte d'explosion et normalement tout va bien tout va bien tout va très bien madame madame marquise tout va très bien tout va très bien et vous continuez comme ça jusqu'à la cinglingue là si vous faites ça puis c'est tout on était tout contents vous avez compris hein donc je suis plutôt plutôt satisfaite de cette petite plaque à part à part je vous dis le fait que moi là ça me fait des ça me fait des des petites marques c'est pas grave c'est pas grave mais est-ce que vous ça vous le fait voilà c'est tout mais sinon c'est très très bien moi je trouve que c'est très très bien ce petit truc très très bien si on veut faire une petite boîte d'explosion assez rapidement pas besoin de mesurer vous avez vu vous prenez votre feuille enfin si juste la dimension de la feuille et après il n'y a plus de mesure à faire c'est quand même vachement bien c'est quand même pas mal pour 3,95 euros je pense que c'est un petit investissement sympa pour faire si on aime bien faire des boîtes d'explosion ou ou pour faire nos petites boîtes de calendrier de l'avant là hein celles qui font des petites boîtes j'ai pas tiens j'aurais pu faire le plus petit petit modèle hein j'ai pas fait le plus petit modèle avec vous c'est quoi ça donne quoi comme dimension je peux vous dire la petite 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 boîte elle fait 5,7 sur 5,7 vous allez voir ah non je vais la faire je vais la faire juste comme ça rapide, rapide, rapide hein on fait la plus petite pour voir si c'est bien comme dimension de XXS je me suis pas trompée attendez je crois que je me suis trompée non je sais pas j'en serre ça doit être ça alors XXS on va voir ce que ça fait pour faire un calendrier de l'avant ça doit être super rapide je vous dis même pas le délire comment ça doit être rapide XXS XXS je vais juste faire la boîte sans faire le couvercle juste pour voir la taille hein d'accord hop comme ça et vous voyez elle est déjà finie là parce qu'on n'est pas obligé de faire les coeurs si on n'a pas le temps si on n'a pas le temps si on n'a pas que ça à faire vous faites carrément pas les boîtes si vous n'avez pas le temps puis c'est tout oh là là donc j'ai tous les plis là donc vous marquez tous vos plis c'est bien pour les calendriers vous avez vu la vitesse que je suis allée là magnifique superbe et donc là c'est pas mal comme petit calendrier de l'avant avec une ouais ça fait ça comme dimension ben 5,7 sur 5,7 hein c'est bien c'était tout mignon voilà et le couvercle là donc hop XS je fais le petit couvercle si j'ai le droit sans faire le coeur comme ça vite fait alors hop je fais si il faut faire quand même les choses on montre on ne montre pas ben si on ne montre pas c'est ça hop là bon ça le truc là il ne va pas faire long feu il y a ça c'est peut-être mieux ce côté là mais attention ça coupe non ça abîme le papier je me méfie moi moi je me méfie avec le papier oulala j'ai très très peur si j'ai très très peur j'ai pas envie que le papier il se déchire aussi vous voyez ce que je veux dire donc voilà ah oui mais là il faut coller bon on va coller et je vais coller sur l'extérieur pour voir d'accord allez si on fait ça allez hop hop bon et j'avoue que c'est vachement rapide non déduit non déduit c'est super rapide donc un petit coup de colle comme ceci comme cela viens ici toi allez où ma colle je ne sais pas t'es allé là hop ah et puis comme ça on va voir la taille que ça fait enfin la taille c'est marqué ça fait une boîte de 5 5,7 mais on va voir si c'est il m'a fallu je ne sais pas vous avez chronométré là non je n'ai pas chronométré c'est ça faire des concours des concours de vitesse de fabrication de boîte non mais alors là par contre pour les calendriers de l'avant c'est top ah bah si vous qui aimez bien faire les boîtes j'en ai des abonnés qui adorent faire les boîtes et les sacs les petits sacs aussi si je pense à Sandrine je crois Sandrine adore ça fait des boîtes si tu aimes faire des boîtes fais des boîtes c'est ça hop 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 donc là je n'ai pas marqué les plis d'avance je ne suis pas raisonnable je ne suis pas raisonnable parce que ma colle là il faudrait que je sois patiente mais bon vous avez compris quoi si parce que je ne voulais pas que ça dure trop longtemps c'est pour un tuto c'est juste une petite démonstration de ces fameuses petites boîtes mais si allez hop oui je l'adore c'est mon amour ma petite boîte hop juste voir si ça correspond à la taille que ça fait enfin on sait je répète on sait la taille que ça fait mais c'est bien de de se rendre compte comme ça visuellement il faut attendre que ça colle je n'ai pas de patience si je n'ai pas de patience hop là hop c'est rapide quand même c'est rapide 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 ce que je vous dis là c'est parce que bon là je n'ai pas fait les petits cœurs et tout ça parce que les petits cœurs c'est tout petit c'est tout petit c'est tout mignon vous avez bien compris ça vous avez vu c'est facile vous posez le hop vous dessinez votre on ne voit pas transparent c'est dommage hop posez vous faites la forme et vous découpez comme ça vous avez une petite forme de cœur tout mignon mignon d'accord ok allez donc on regarde la taille que ça fait tout mignon oh je ne sais pas c'est pas collé assez là vous voyez j'ai fait sur l'extérieur parce que je trouve que c'est quand même plus joli que ce que j'ai fait à l'intérieur bon c'est pas grave ça va vous voyez ça va donc à l'extérieur comme ça on ne voit pas de bon je ne sais pas c'est peut-être mieux comme ça vous me direz si vous préférez à l'intérieur ou à l'extérieur oui je sais j'ai des questions à deux balles mais en fait j'ai droit quand même alors pour ce faire c'est peut-être mieux à l'intérieur moi je préfère à l'intérieur je crois bien ah si parce que l'intérieur on s'en fiche alors que l'extérieur moi j'aime bien que ce soit bien nickel comme ça vous voyez moi je préfère je crois si je crois que je préfère enfin c'est pas je crois si j'en suis sûre même si donc voilà je ne sais pas comment les autres youtubeuses elles ont fait la démonstration si elles ont collé à l'intérieur à l'extérieur je ne sais pas et puis vous ce que vous en pensez donc bref vous avez compris faites comme vous voulez c'est ça bon là ça n'a pas coulé ma colle elle n'est pas assez j'ai pas assez attendu alors hop donc pour ce faire et voilà et voilà et là c'est parce que je n'ai pas mis de colle voilà ça fait une petite boîte de 5,7 sur 5,7 normalement comme ils mettent sur le faites voir je mesure ouais c'est ça alors attendez je vais remettre de la colle sur celui-là parce qu'il n'arrête pas de se barrer je n'ai pas mis de colle c'est normal ça ne risque pas de couler en même temps voilà donc je disais ça fait voilà 5 ça fait une petite boîte de toute fermée ça fait 5,4 là moi il fait 5,4 vous pouvez voir 5 ça fait 5 une petite boîte de 5 regardez c'était tout mignon si c'était tout mignon si c'est mignon si c'est bien voilà voilà ça c'est le plus petit modèle et donc on est à ouais une heure ouais ne m'en voulez pas voilà et ça c'est le plus grand modèle alors on met le petit hop dans le grand puis vous faites ça hop vous fermez tout et on reste encore 3 intermédiaires on reste encore 3 à mettre et puis alors ce qui était ce que je trouvais assez sympa aussi vous mettez tout ça là-dedans pouf pouf on est content donc voilà la petite elle est dans elle est grande hop voilà hein sympa et puis ce que je trouvais assez sympa aussi c'est justement de faire les petites les je suis en train de faire mon ménage pardon non de faire ça là bon alors il vous montre donc pour faire faites voir je regarde pour faire vous savez les pochettes hein il vous montre pour faire les pochettes là c'est à dire vous faites un carré si par exemple là vous avez le carré de 12 enfin de 12 de 35 sur 35 vous faites un carré plus petit hein le diamètre en dessous hein c'est à dire 11 sur 11 en inch ou à 11 sur 11 en inch bon c'est 29 et quelques sur 29 et quelques je m'en rappelle déjà plus mais bon voilà quoi à peu près euh j'en fous euh c'est 27 non c'est 27 9 sur 27 9 l'autre et puis euh vous faites vous faites euh ben vous faites des des pochettes comme ça hein vous savez ils expliquent tout hein ils expliquent tout pour faire les petites enveloppes hein si vous voulez pour offrir des des tickets à gratter ou des choses comme ça ou des sachets de thé ou je sais pas quoi c'est assez mignon donc on peut faire ça et vous enfin on peut le faire on peut le faire même sans ça mais vous pouvez le faire et puis aussi ils vous montrent comment faire ça c'est joli moi j'aime bien ça euh voilà la petite la petite comme ça en en fleurs là enfin ça fait un trèfle à 4 feuilles vous voyez c'est assez joli ça c'est assez mignon aussi pour faire ça voilà ça c'est sympa j'aime bien moi le trèfle là on le voit bien là ça fait un trèfle voilà ça c'est assez sympa voilà bon vous avez compris quoi hein et puis alors les trucs qu'il y a à embosser là ben si vous savez vous en servir moi je parle c'est pour attention pour les débutantes là quand vous avez les dessins là vous avez des dessins vous savez qu'ils sont imprimés là un petit peu ils sont en creux ben qu'est-ce que vous faites vous posez votre papier déco alors je vais pas prendre celui-là je pense il va y avoir une chute là admettons j'ai une chute admettons admettons il y a une chute mais je voudrais vous montrer une chute qui ça se voit parce que si ça se voit pas c'est nul je prends une chute je pense que ça va se voir sur le noir je veux je veux je veux cette étiquette là pour mettre mon sentiment je pose mon papier déco je prends mon grattoir là c'est celui-là non c'en est un autre ouais enfin bref c'est pareil c'est lui-même et donc vous grattez normalement normalement vous grattez vous faites ça sur l'envers hein parce que vous voyez ça va abîmer votre papier enfin là moi mon papier il s'abîme du coup bon il s'abîme vous grattez vous grattez vous grattez hein voilà vous grattez sur le dessin qui est imprimé sur la plaque et donc ça ça vous fait la forme voilà ça vous fait un embossage à froid en fait c'est un embossage à froid et après vous pouvez le détourer pour faire une étiquette si vous n'avez pas de daï le daï et bien vous après vous détourrez et puis vous pouvez écrire votre sentiment dessus hein bon là c'est du papier noir vous écrivez en blanc dessus et puis voilà mais faites-le toujours à l'envers sur votre papier parce que vous voyez par exemple là vous voyez moi vous voyez ce que ça fait voilà là ça l'a fait briller vous comprenez là il vaut mieux le résultat que vous obtenez là en embossé quoi d'accord comprenez là et puis par exemple là je veux le coeur la bouche moi je veux tout admettons je veux tout je gratte ma marguerite parce que marguerite m'aime moi je ne la vis que pour elle pour envoyer des bisous et tout ça regardez ça fonctionne bien ça fonctionne très bien vous grattez vous avez la petite bouche là vous avez quoi le coeur dans la bulle là vous avez quoi c'est quoi ça je vois rien le noeud le petit noeud si vous voyez quelque chose vous voyez rien vous êtes comme moi s'il vous faut des lunettes et puis là on a quoi on a quoi on a la petite marguerite voilà bon voilà d'accord vous avez compris et puis là il y a d'autres dessins encore il y en a d'autres vous grattez vous grattez gratte 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 lunettes si 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 vous faites ça pouf pouf et puis vous avez des flèches voilà si ça fonctionne très bien voilà elles sont très jolies très très jolies les petites flèches et tout ça vous voyez quelque chose si vous voyez vous voyez rien c'est normal alors je sais je suis infernale bon allez ça fait une plombe donc ça suffit je vous fais tout plein de gros bisous et puis et puis on se retrouve tout à l'heure sûrement pour une ouverture de colis parce que j'ai des colis je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous